Coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je suis très content de vous retrouver avec une vidéo spéciale rangement réfrigérateur mais la première partie je vais vous faire un petit retour de course et vite fait après j'attaque le nettoyage et la réorganisation de mon réfrigérateur mais avant de commencer j'aimerais accueillir les nouveaux abonnés j'ai vu qu'il ya pas mal de nouveaux abonnés sur ma chaîne bienvenue j'oublie pas les anciens aussi bienvenue encore je vous rappelle que sur cette chaîne je partage avec vous mon quotidien maman qui travaille la décoration la motivation ménage retour de course et ainsi de suite petite présentation je suis maman de des garçons le grand il a quatre ans et le petit il va avoir un an et mon prénom c'est grâce donc sans trop blablater je vous laisse regarder la suite j'ai fait drive à Auchan du coup j'ai pas pris grand chose donc je vais vous montrer ce que j'ai pris après je vais ranger dans le frigo voilà donc voilà donc je suis partie j'ai oublié les sacs du coup la vendez m'a donné ça le carton voilà donc ça m'a dépanné voilà donc on va commencer par le surgelé donc les brocolis que j'ai pris c'est tout j'ai pris mais j'ai pris des brocolis des sacs de brocolis comme ça après je suis partie à prendre ça c'est une boîte à thé j'en avais besoin du coup j'ai acheté ça voilà je pensais oui il y a six compartiments donc je peux mettre pas mal donc j'ai pris ça aussi les les papiers on en avait plus du coup quand je suis partie prendre ça en fait c'est ça que je suis que je suis allée prendre et en même temps j'ai vu ça la boîte à thé du coup je l'ai pris voilà sinon le reste des courses j'ai fait drive j'ai pris ça le lait pour mon fils et j'ai pris des petits pots aussi parce que mon fils n'aime pas ma cuisine dommage donc quand je cuisine et franchement il mange pas il mange pas il tire au coeur donc c'est pour ça que j'ai des fois quand il veut pas manger je lui donne ça les boîtes les petits pots pardon voilà j'en ai pris pas mal voilà donc voilà tout ça pour lui voilà tout ça pour mon bébé voilà et après j'ai acheté deux mangues comme ça je pense que c'était ils étaient en promotion il me semble qu'ils étaient en promotion j'ai plus de tickets je pense que c'est je sais plus mais ils étaient en promotion c'est pour ça que j'ai pris deux j'ai acheté ça mes courgettes que j'ai pris aussi voilà et des poireaux comme ça voilà ça c'est pour faire les sous voilà et après j'ai pris ça les bananes pour messieurs parce qu'il aime ça parce qu'il aime ça et que je lui ai pris ça voilà et j'ai pris le citron aussi citron vert les oranges les poivrons les poivrons tricolores j'ai acheté les pommes pour le jus et deux avocats voilà et pour finir j'ai acheté ça le lait ça c'est pour mon fils voilà c'est le lait entier c'est pour mon fils il prend ça le matin au petit déjeuner voilà donc vous voyez c'est un petit retour de course après je vais ranger au frigo je vous montrerai comment j'ai rangé tout ça dans mon frigo voilà la famille comment j'ai rangé mon frigo vous voyez comment il est propre et à ranger non je rigole voilà donc là c'était avant donc je vous montre comment mon frigo il était avant de ranger avant de le nettoyer et ranger je vais tout enlever tout retirer et après je vais commencer à le nettoyer à fond donc ça c'est le gâteau d'anniversaire que j'avais fait pour mon fils il était pas très joli mais il était bon quand même voilà donc à même temps c'était mon premier gâteau que j'avais fait comme ça monté décoré comme ça franchement c'était bon mais c'était pas trop trop joli après l'essentiel c'était pour qu'il puisse souffler sa bougie donc ça c'est des brochettes que j'avais fait aussi donc ça c'est des restes donc là j'ai fini de retirer tout ce que j'avais à retirer donc le frigo il est vide donc là j'ai fini de retirer tout ce que j'avais à retirer donc le frigo il est vide vous voyez dans quel état il est franchement il était temps il était temps que je me mette à le nettoyer à fond franchement je sais pas comment on fait pour laisser les choses s'accumuler comme ça et des salités tout ça franchement heureusement heureusement que je l'ai fait donc je vais venir nettoyer avec l'eau vinaigre vous voyez l'eau vinaigre blanc qu'on utilise pour nettoyer les légumes et tout voilà c'est ça que j'ai nettoyé avec avec j'ai mis dans l'eau et j'ai utilisé un chiffon microfibre donc J'ai fini de nettoyer le frigo. Donc là je vais nettoyer aussi les boîtes. Ça c'est des boîtes que j'ai commandé sur Amazon. Voilà donc j'ai commandé en lot de 8. Il y en a 4 qui sont grandes et 2 moyennes et 2 très petites. Donc franchement c'est la bonne qualité, je suis satisfaite. Après les 2 petites, même si c'est très petit, ça va me servir quand même. Sous-titrage ST' 501 Donc ça c'est des sacs aussi que j'ai commandé avec les boîtes sur Amazon. C'est des boîtes que je vais utiliser pour réorganiser mon congélateur. Mais aujourd'hui c'est une vidéo sur le réfrigérateur. Mon frigo en fait il a deux parties. Une partie c'est un congélateur, une autre partie c'est un réfrigérateur. Du coup aujourd'hui c'est une vidéo sur la réorganisation du réfrigérateur. Donc aujourd'hui vous allez voir que ça et après vous verrez dans une autre vidéo la réorganisation de mon congélateur. Ça c'est des boîtes que j'avais utilisé pour réorganiser mon méble eau. Mais ça ne me convenait pas, du coup j'étais pas satisfaite. Du coup j'ai trouvé des boîtes qui sont très bien que j'ai acheté à BEM. Donc voilà je les ai remplacées avec les boîtes que j'ai trouvées à BEM. Franchement je suis très satisfaite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Donc maintenant que j'ai fini de nettoyer toutes les boîtes, du coup je vais venir remettre les étagères dans le frigo. Ah enfin mon frigo il ressuscite, il respire encore, voilà il est tout beau, tout propre, il est prêt à accueillir voilà les choses. Sous-titrage ST' 501 Voilà donc ça c'est tout ce que j'ai sorti dans mon frigo. Donc je vais commencer à mettre dans les boîtes, voilà je mets tout, je réorganise tout. Donc là c'est le moment aussi de trier, de regarder les dates d'expiration, ce qui est périmé, voilà tout ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Mettre les boîtes dans le frigo franchement, ça fait du bien ! Donc là je teste, j'essaye, j'essaye de voir ce qui peut marcher, ce qui me plaît. Donc c'est parti ! Vous voyez qu'il y a des fois je mets, j'essaye de trouver ce qui me convient. C'est parti ! 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 C'est parti !